De l'accent, de l'accent, mais après tout, en neige, pourquoi cette faveur ? Car il rouait, c'était important, c'était essentiel pour Fernandel. Fernandel, il vivait dans un tourbillon d'activités, que ce soit sur scène, à la télévision, au cinéma, et il venait ici pour se reposer, on en parlera lorsque nous verrons tout à l'heure sa maison d'Émile Rose. Mais Fernandel, 180 millions de spectateurs sont allés le voir au cinéma. Vous ne rêvez pas, je confirme le chiffre, 180 millions de spectateurs sont allés le voir au cinéma. Et ici, au cinéma qui porte son nom, c'est quand même la moindre des choses, il aurait pu venir pour Regain, Naïs, la fille du Puisatier, ou alors la cuisine au beurre tournée avec Bourville, qui a été tournée à quelques kilomètres d'ici avec Martigues. Je suis très heureux qu'on lui rende hommage à Carrie le Rouet particulièrement, parce que Fernandel, c'était un homme complet de spectacle. C'était surtout un grand acteur. Un acteur qui pouvait bien entendu nous faire rire, un acteur qui pouvait nous émouvoir. Vous vous souvenez de cette réplique ? « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Il l'a dit 15 fois, de 15 façons différentes, et c'est là qu'on se rend compte que Fernand, Fernandel, était un grand bonhomme. Alors moi, je suis très très fier, lorsque les gens viennent à Carrie, ils disent « Ah, c'est le pays de Fernandel, et maintenant c'est le pays de Foucault ». On ne peut pas mélanger les deux. Moi, je n'arrive pas à la cheville de ce maître du spectacle qu'il était. J'ai connu, je n'ai pas connu jusqu'à sa mort en 71, j'ai connu son fils, son petit-fils, mais lui, c'est incontestablement l'un des plus grands de nos acteurs français. Une belle casquette, hein ? Vive Fernandel ! Alors ici, c'est le point touristique essentiel. Lorsque vous voyez des touristes qui descendent du bus ou qui viennent tout seuls, objectif, aller voir cette maison, la fameuse maison de Fernandel qui porte une adresse mythique puisqu'elle est à l'avenue Don Camillo. Fernandel, je vous le disais tout à l'heure, c'est là qu'il aimait se reposer, se distraire. C'est là qu'il partait à la pêche le matin à bord de son bateau qui s'appelait Caméra. Bah oui, il ne faut pas oublier qu'il était acteur. Et bien que n'ayant pas connu Fernandel, j'ai bien connu son pêcheur. Et son pêcheur m'a raconté que Fernand descendait le matin en costume, sans cravate certes, mais quand même avec une veste de costume, montait sur le caméra et partait à la pêche. Et il revenait systématiquement au temps béni, ça n'existe plus, avec pratiquement une bouillabaisse. Et cet endroit, dans cette maison, il avait les Milros à Marseille et puis cette maison ici à Carille-le-Rouet, dans cette maison, il recevait tous les plus grands acteurs français. Ils sont tous venus chez Fernandel, que ce soit à Bourville pendant le tournage de la Cuisine au beurre, que ce soit Gabin, Gabin avec qui il avait des liens, on va dire, de producteurs. Vous savez qu'ils n'ont pas produit beaucoup de films, ils en ont produit quelques-uns, puis ça n'a pas bien marché. Et ils ont fait une société qui s'appelait la Gaffaire. Gaf comme Gabin et Fer comme Fernandel. Au départ, ils voulaient utiliser leur vrai nom, Montcorgé et Contenday. Ça aurait fait la Montcon. Alors ils ont dit non, il vaut mieux qu'on prenne la Gaffaire. Voilà, voilà Fernandel qui a marqué de son empreinte, de son sceau, ce village de Carille-le-Rouet. Et je dois dire que nous, les Carriens et les Carriennes, nous sommes très très fiers d'avoir eu ce grand homme ici. Ce grand homme de spectacle, comme je le disais, absolument complet, qui a commencé par le Cafcons et qui a terminé par le cinéma. Et cet espace Fernandel, ces manifestations qui vont s'y dérouler, me semble-t-il, sont essentielles pour notre culture, certes locale, mais nationale et internationale. Et puis pour être complet, parce que je n'ai pas tout dit, si vous voulez tout savoir sur Carri, sur ce qui s'y passe, sur la région, voir des documents, des commentaires, je vous insiste à aller sur tvprovencecautebleu.com. Je dis bien en un seul mot, tvprovencecautebleu.com. Merci. De l'accent ? De l'accent ? Mais après tout, en neige ? Pourquoi cette faveur ? Pourquoi ce privilège ? Et si je vous disais à mon tour, Gens du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort, que nous disions de vous du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas à le parler de tout le monde, et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent, pour nous, c'est en avoir.